Il y a une dizaine d'un essla, on pouvait tout à fait sourire lorsqu'on évoquait les crypto-monnaies. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La réalité, c'est que les crypto-monnaies, ou plus exactement les crypto-actifs, si on reprend la manière d'évoquer des banques centrales, sont de plus en plus présentes dans le quotidien. On a un phénomène en fait d'instabilisation des crypto-actifs. On voit très très bien des grands acteurs, que ce soit dans les domaines des nouvelles technologies, encore dans le domaine de la finance, ont recours aux crypto-actifs. Alors potentiellement, dans une perspective d'investissement, on le voit de manière extrêmement flagrante, ou parfois tout simplement dans une perspective de moyens de paiement. On est donc dans un phénomène qui a assez peu de chances de s'arrêter, mais beaucoup plus de s'approfondir. Un autre accélérateur potentiel au niveau des crypto-actifs, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, on a quasiment l'intégralité des banques centrales, à quelques exceptions près, qui travaillent sur le domaine des crypto-actifs. Les banques centrales veulent émettre, ou sont dans la perspective d'émettre, des monnaies virtuelles banques centrales, qui vont effectivement avoir toutes les sécurités et tous les avantages qu'ont les crypto-monnaies à l'heure actuelle. On est donc sur un phénomène qui va être structurant dans les prochaines années, aussi bien pour le monde de la finance, mais également tout simplement pour la manière d'investir, ou potentiellement pour le quotidien. Un autre point qui va être indéniablement important en termes d'investissement, c'est la blockchain. C'est donc la technologie qui est sous-jacente aux crypto-monnaies. On le voit, on a des applications qui sont extrêmement importantes, dans la banque, dans la finance, mais aussi par exemple dans le domaine de l'agroalimentaire, avec la traçabilité. La blockchain, ou en tout cas les entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, vont avoir effectivement dans les années à venir, potentiellement des potentiels de croissance, ce qui va être extrêmement important. On est donc sur des phénomènes complètement structurants en termes de thématiques d'investissement.